Chers collègues, partenaires techniques et financiers appuyant le secteur de l'éducation et de la formation en Guinée, distingués invités en vos titres, grades et qualités. Au nom de l'UNICEF, qui assume le rôle de chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation et de la formation en Guinée, c'est pour moi un honneur et un plaisir de participer à cette réunion du comité interministériel de pilotage et de coordination du programme décennat de l'éducation en Guinée 2020-2029. Excellences, Madame la ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle de l'emploi, Vous prenez la tête du ministère alors que son mandat à la présidence tournante du CIPC et du GSE touche à sa fin. Je reste convaincu que vous contribuerez au succès du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation qui va prendre le relais à l'attaque du CIPC, sur lequel les partenaires techniques et financiers comptent beaucoup pour faire avancer le PRODEC. Je tiens à vous remercier particulièrement, ainsi qu'à votre équipe, en particulier le secrétaire général du président du GSE, pour vos disponibilités constantes à renforcer la coordination du secteur éducatif. Je salue également votre prédécesseur, sur qui, après une courte pause, reprend ses fonctions du président du CIPC, sous une autre forme de casquette, et sur qui les partenaires techniques et financiers comptent beaucoup. Excellences, Messieurs les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, les partenaires techniques et financiers voient comme une opportunité majeure pour le secteur de l'éducation et de la formation, la continuation de votre présidence du CIPC, que vous venez déjà d'exercer en qualité de ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de l'emploi. Je vous ai donc particulièrement informé des défis auxquels l'ensemble du secteur éducatif est confronté. Nous restons convaincus que la mise en œuvre du PRODEC sous vos directions connaîtra une impulsion significative et donnera une accélération très forte au PRODEC, à travers une planification pertinente, diligente et concertée sur toutes les sources de financement disponibles pour le secteur éducatif, une mise en œuvre et un suivi efficace, ainsi qu'une gestion transparente de toutes les ressources allouées pour soutenir la progression vers la réalisation effective des résultats attendus en faveur des enfants et des apprenants du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle en Guinée. Excellences, Madame la ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, l'UNICEF et l'ensemble des partenaires techniques et financiers sont engagés à soutenir le gouvernement de la Guinée et prêts à collaborer étroitement avec vous, le CIPC et le GSE, pour soutenir le droit et le bien-être de chaque apprenant, de chaque enfant en Guinée. Chaque jeune, chaque apprenant, chaque enfant mérite une enfance heureuse, un avenir brillant, une chance équitable de réaliser pleinement son potentiel, d'avoir une éducation et des apprentissages de qualité, de grandir en bonne santé, dans la paix et le respect. Chaque enfant, chaque apprenant doit pouvoir se sentir inclus, filles et garçons, même les plus vulnérables. Nous devons donc agir pour bâtir une Guinée où tous les enfants ont la possibilité de réaliser pleinement leur plein potentiel. Ensemble, je reste convaincu que nous allons réussir. Je souhaite donc pleine réussite au président du comité interministériel de pilotage et de coordination, ainsi qu'au président du groupe sectoriel de l'éducation. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Merci.